L'impôt après l'investissement sur le terrain, c'est la contribution foncée de propriété non bâtie parce qu'un terrain n'a pas de propriété en construction, on n'a pas pas une construction de… Donc, vous cherchez à calculer la contribution foncée de propriété non bâtie sur le terrain, sur la valeur qui est dans le bidon qu'on vous a donné, là, 15 millions. Mais comme tout impôt, il y a les procédures qu'on appelle les modalités de calcul, bien d'imposition. On ne prend pas les 15 millions et on applique l'impôt dessus, non. Il y a des abattements après, il faut déterminer la base imposable et quel est le taux qui va avec. Vous notez, toi et Franck, comment on impose le terrain à la contribution foncée de propriété non bâtie ? Vous identifiez d'abord la valeur dans le bidon. Cette valeur, sur le plan fiscal, on appelle ça la valeur vénale. La valeur qui est dans le bidon est traduite en fiscalité en valeur vénale. Donc, vous écrivez valeur vénale égale 15 millions. Oui. C'est bon ? Oui. Voilà. En matière de contribution foncée de propriété bâtie, la loi prévoit un abattement de 20% sur la valeur vénale. Un abattement, c'est la réduction de la base imposable ou bien de la valeur locative. Donc, abattement égal, ça c'est la deuxième étape, abattement égal, valeur vénale fois 20%. Et vous faites quelqu'un. OK. OK. vous avez l'abattement. Après l'abattement, vous déterminez une semi-base d'imposition qu'on appelle la valeur locative. Donc, après l'abattement, vous passez à la valeur locative. Valeur locative égale. Oui. Vous avez déjà posé valeur locative égale valeur vénale moins abattement. Valeur locative égale valeur vénale moins abattement. Vous faites l'application numérique. 12 millions. D'accord. Une fois que vous avez la valeur locative, vous pouvez maintenant déterminer la base imposable. D'où base imposable égale 10% de la valeur locative. 10% fois valeur locative. Base imposable égale valeur locative fois 10%. Oui, ça va, monsieur. D'où vient de prendre ça en début, là, je suis en train de voir d'abord. La formule de la base imposable, ça vous donne combien en application numérique? 12 millions fois 10%. 1 million 200. D'accord. D'accord. Vous avez 1,2 millions comme base d'imposition. Donc, une fois qu'on a la base imposable, on peut calculer l'impôt. Donc, cet impôt sur le bâti sur le terrain est appelé contribution foncière des propriétés non bâties. Donc, vous écrivez, contribution foncière des propriétés non bâties égales, base imposable fois taux. C'est combien le taux? Le taux, c'est 15%. Non, le taux, c'est 25%, pardon. 25%. C'est 25% le taux d'imposition. Vous faites le calcul, vous avez l'impôt. Là, vous avez fini de calculer l'impôt sur. Monsieur? Écoute. Oui. Monsieur, je voulais savoir. Quand on a calculé l'abattement du terrain, on a utilisé 20%. Et l'abattement du bâtiment, 25%. Ce n'est pas la même chose. Ce sont deux impôts différents avec des modalités de calcul différentes. Il faut retenir pour chaque impôt sa modalité de calcul. Oui, c'est une modalité de calcul. Ok, merci monsieur. Voilà, Franck a bégé. Là, vous avez déjà calculé le premier impôt sur le patrimoine. Vous passez maintenant, on a fini avec le terrain. Il y a un autre patrimoine qu'on n'a pas encore imposé. C'est le bâtiment. Voilà. Quelle est la valeur du bâtiment? Bâtiment, on a 30 millions. Cette valeur en fiscalité, comment on l'appelle? Elle est intitulée de la valeur du bilan pour les biens immobiliers. La valeur du bilan en fiscalité est appelée valeur vénale. Donc, on détermine pour chaque impôt d'abord la valeur vénale. Dans le cadre du bâtiment, l'impôt à calculer s'appelle la contribution foncière des propriétés bâties. Écrivez ça déjà. Contribution foncière des propriétés bâties. Rache ici, ferme-moi la porte, elle a dit. Ferme-moi la porte, elle a dit. Ok. La valeur vénale, elle est de 30 millions. Très bien. Vous avez déjà la valeur vénale. Donc, on peut déjà calculer l'abattement. Après la valeur vénale, on calcule un point qu'on appelle l'abattement toujours. Donc, l'abattement est égal à la valeur vénale fois le taux d'abattement qui est de 25%. 20% ou 25% ? L'abattement est de 25%. C'est différent de l'autre. C'est différent de l'autre. Vous appliquez les 20% sur les 30 millions, ça vous donne combien ? C'est 25% que vous avez dit. L'abattement sont tous les 25% qu'on va appliquer sur la valeur vénale. Ça donne combien pour l'abattement ? ABG, abattement égale à la valeur vénale fois le taux d'abattement. D'accord. Ça donne 7,5 millions. Ok. Ça donne 7,5 millions. Après avoir détenu l'abattement, vous passez à une autre étape pour le calcul de la base d'impôt. Valeur locative. Valeur locative. Non, il n'y a pas de valeur locative en fonction de fonction de propriété bâtie. C'est bon, c'est vrai que ces deux impôts n'ont pas les mêmes modalités de calcul. Ok. C'est différent. Donc, après l'abattement, en fonction de fonction de fonction de propriété bâtie, on détermine ensuite la base imposable. Base imposable égale. Valeur vénale moins abattement. Valeur vénale moins abattement. Valeur vénale moins abattement. Vous faites le calcul. 30 millions moins abattement. C'est 30 millions moins 7,5 millions. 22,5 millions. Voilà. Une fois que vous avez la base imposable, vous pouvez calculer l'impôt. L'impôt s'intitule la contribution foncière des propriétés bâties. Contribution foncière des propriétés bâties égales. Base imposable façon toquée de 15%. Ici, vous écrivez « impôts » sur le pacte. C'est bon? Faites le calcul vous-même pour que je m'assure. 3 millions 375 millions. Bon, moi je n'ai pas fait le calcul. Je pense que tous vos collègues l'ont fait. Ça peut être la même chose. D'accord, ils ont confirmé. C'est tout. C'est tout. Vous avez déjà calculé les deux impôts. Merci. Et le document, on l'envoie toujours sur Excel? Mettez un PDF. Ça va être facile de corriger. Très facile même de corriger. Franck? Monsieur, moi ce sera tout. Donc je peux me déconnecter. Ça va marcher, il faut aller préparer. Les parents... Attends, Hélène, il y a une question. Qu'est-ce que tu voulais? La question? Ah, mais elle veut partir. Toi, l'enfant, là, tu es comment? Au revoir. Il y a les parents qui l'embêtent là-bas. Pas préparé, Hélène. Au revoir. Elle ne l'avait pas suivi. La question 4. C'est discraite. Tu vas suivre les enregistrements précédents là-bas. Je suis en train d'envoyer l'enregistrement vidéo à... à ceux que j'ai levé. Je vais tester d'abord un peu les risques. Oui, vas-y. Le résultat à faire l'activité, je l'avais déjà trouvé. D'accord. Tu as fait l'année dernière le projet. Bon, au revoir. Merci. Bonne journée. Merci. Bon, je pense qu'il est 13h moins 4 minutes à ma montre. Merci d'être là. Monsieur, vous l'avez dit. Rien, monsieur. Je voulais encore vous rappeler. Le carré me dit d'aller dormir, donc je ne vais pas dormir. Je me réveille demain. Ah, monsieur, le carré me dit. Ok, portez-vous bien et à la prochaine. A demain, monsieur. 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 Ne sois pas en retard, con. A demain, monsieur, s'il te plaît. A demain, heure, 11h. Non, je serai là, je serai là. Il est 11h. Ok. De toute façon.